Salam l'équipe, salam la team des aides, on se retrouve pour parler de l'arrivée de Jamel Belmadi à Alger aujourd'hui. Je vous avais donné l'information il y a quelques jours, une conférence de presse allait se tenir. Il y a d'autres choses également qui vont se passer, un voyage de 5 jours pour Jamel Belmadi. On va en parler dans cette vidéo juste avant ça. Je vais vous mettre en haut le lien à droite pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo où j'annonçais ça. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes les actualités, les analyses, les débats autour de la sélection algérienne. Je vous invite à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et si elle vous a plu bien sûr, et à participer en commentaire pour qu'on ouvre le débat entre algériens. Donc une fois que ça c'est dit, Jamel Belmadi est à Alger pour 5 jours. Qu'est-ce qui va se passer ? Conférence de presse de prévu, peut-être certainement après demain. Il a aussi prévu de rencontrer Djéhid Abdelouaheb Zephizeh, avec qui il va devoir voir comment ils vont préparer ce stage pour le match allait, qui devrait avoir lieu en Guinée équatoriale. Je pense que c'est un très bon choix. Et là on voit bien sûr tout de suite les compétences de Zephizeh, qui est vraiment pour moi peut-être l'un des plus compétents dans son domaine en Algérie. Il a fait ses preuves, il a déjà été là par le passé de nombreuses années, donc vraiment quelqu'un de qualité. Vraiment, vraiment quelqu'un de qualité, de professionnel. Il était déjà parti il y a quelques jours d'ailleurs, il y a 2-3 semaines je crois en Guinée en repérage. Ça change, ça change les anciens chauffeurs de bus qu'on avait. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Une fois qu'ils auront fait ça, il va je pense retourner au Qatar et commencer à songer à la liste. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? La conférence de presse va être, je pense, exceptionnelle. J'espère que les journalistes seront posés les bonnes questions. Le but n'est pas d'attaquer Jamel Belmadi. Oui, il y a eu des erreurs, oui, il y a eu des choses qui n'allaient pas, mais il faut poser les bonnes questions. Bien sûr, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter à être dur envers Belmadi s'il le faut. C'est maintenant qu'il faut être dur, parce qu'au barrage, il faudra être solidaire. Au barrage, il faudra être très, très, très solidaire. Pour ma part, lors des barrages, s'il y a des polémiques, s'il y a ci, je n'en parlerai pas. S'il y a des polémiques, s'il y a ci, je n'en parlerai pas. J'en parlerai si on ne se qualifie pas après. Mais deux, trois jours avant les barrages ou dès qu'il y a la liste, je ne parlerai plus des polémiques. Je donnerai mon avis sur les choses, comme d'habitude, mais je n'en parlerai pas plus que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans cette conférence ? Il faut, on espère, une remise en question de Jamel Belmadi, qu'il admette que cette canne est un échec et qu'il nous explique les raisons de cet échec avec toute sa réflexion, toute sa justice, toute son honnêteté. C'est très, très important pour les supporters, parce qu'il y a de plus en plus d'ennemis de Belmadi. Moi, on peut penser que je n'aime pas Belmadi, comme je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me connaissent, le jour où je n'aime pas Belmadi, où je ne le veux plus, je le dirai clairement. Belmadi, j'ai beaucoup de respect pour lui, je pense que c'est le meilleur coach qu'on a eu en Algérie, quasi avec certitude, voire parmi les deux meilleurs. Maintenant, il a fait des erreurs et je continuerai à le dire s'il en fait. Mais moi, je n'ai pas attendu que Belmadi se plante à la canne pour parler de ses erreurs de coaching. Moi, j'en parlais déjà contre le Mexique. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui surfe sur la vague. Quand personne ne parlait de ses erreurs, moi, j'en parlais. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'il faut se mettre en tête pour ceux qui me découvrent sur cette chaîne ou ceux qui ne me suivent pas. Maintenant, cette conférence, comme je l'ai dit, on attend de l'honnêteté, de la justice, de l'impartialité. Qu'ils n'essayent pas de se cacher derrière des cannes 2019, des ceci, des cela, parce que ça ne sera pas acceptable. En tout cas, pas pour beaucoup de supporters qui ne veulent plus entendre des excuses à tout va, comme les vacances de Marès, comme les ceci, comme les cela. Ce n'est pas acceptable. Il faut maintenant remettre de l'ordre. J'ai fait d'ailleurs aussi une vidéo sur les graves erreurs de Belmadie qui nous ont fait échouer cette canne. Je vais vous la mettre encore une fois en haut à droite, le lien, ou à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à la voir. J'estime en toute honnêteté que c'est une excellente vidéo et que j'ai vraiment ciblé 90% du problème de la sélection depuis plusieurs mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était à titre informatif et aussi à titre de donner mon avis sur comment la presse doit réagir, comment la suite du déroulement doit se faire, etc. Si vous n'êtes pas d'accord, réagissez en commentaire. On partage, on échange. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, pour qu'on puisse parler, échanger, pour que vous puissiez suivre aussi tout ce que je dis sur la sélection algérienne. Je fais beaucoup de sondages, j'évoque beaucoup de sujets. On parle d'un peu tout, des schémas tactiques, des dispositifs. Je ne peux pas faire des vidéos toutes les 5 minutes sur YouTube, ce n'est pas possible. Les réseaux sont là pour ça. Salam l'équipe. Et n'oubliez pas de toujours soutenir votre coach et votre sélection nationale. Nationale, pardon. T'es à l'Algérie.